25, 20, 25 à peu près, heure de Paris, donc 20h20, et nous sommes bel et bien directs sur TV de vie, donc je voulais juste vous présenter la version, la dernière version de la BGC qui vient de sortir, et voilà, donc on a reçu deux exemplaires cette semaine, et les 10 000 autres exemplaires nous seront livrés d'ici le 30. Voilà, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, merci pour cette belle œuvre que tu as accomplie au milieu de nous, merci pour mes frères et soeurs qui aiment ta parole, qui aiment la vérité, qui sont touchés par le monde, Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix, nous voulons te donner toute la gloire pour cette nouvelle impression, et merci pour les frères et soeurs qui depuis les nations, Seigneur, prient pour cette œuvre que tu nous as, Seigneur, à nous tous confiées, nous voulons te donner toute la gloire, Yeshua, et nous ne méritons aucune gloire, aucun honneur, Seigneur, et toi et toi seul, à toi seul revient toute la gloire, au nom de Yeshua, notre Père Céleste, nous te prions, Amen. Voilà, frères et soeurs, donc sans plus tarder, nous allons rapidement vous montrer la nouvelle version de la BGC, l'œuvre que le Seigneur a confiée à chacun de nous avance, et nous, lui en sommes reconnaissants, voilà, que Dieu soit béni, et voilà, donc l'équipe technique va nous montrer, voilà, la toute nouvelle BGC, donc là c'est du gris, n'est-ce pas, et voilà, c'est du gris, c'est le plus jaune, comment dire, or, comme c'était le cas, comme c'est le cas avec la première version, et puis le chauffard, ainsi que le prophète qui le sonne, donc qui s'ouvre dessus, est incrusté, donc le chauffard est incrusté, donc également, donc ils sont tous les deux, le chauffard et le prophète, ils sont incrustés dans la pochette, donc du coup, il ne risquait pas de partir, donc à l'angle de la première version, c'est une colorie, donc c'est du jaune or, et ça part rapidement, malheureusement, et donc là, c'est de l'incrusté, donc ça part, ça ne partira pas, et ensuite, donc la première page, c'est pareil que la première version, la deuxième, un peu plus travaillée, donc vous, voilà, vous allez certainement le constater vous-même, et la troisième, tout ça, pareil, donc un peu plus travaillée, le lion, qui est davantage mis en exergue, et voilà, et là, on va nous zoomer un peu, là, Benoît, s'il te plaît, mon frère, voilà, donc la Bible de Jésus-Christ, avec parallèle, note explicative, commentaire, on a rajouté concordance, donc il n'y avait pas la concordance dans la première version, il y a dictionnaire, tableau explicatif, carte, atlas biblique, et illustration, bien sûr, strictement interdite à la vente, et donc, et voilà, ça c'est pareil, donc ce qui change aussi, c'est la, à chaque fois, les divisions par rapport au livre, donc les intros, et voilà, donc par exemple là, ça, vous ne l'avez pas dans la première version, donc le Tanakh, et on explique, donc là, c'est la première partie, la Torah, voilà, la Torah, et ensuite, après la Torah, donc les cinq premiers livres, nous avons, et là, à la fin de la Torah, donc au début du livre de Jésus-Christ, vous avez toujours le Tanakh, c'est les Nevi'im, c'est-à-dire les prophètes, les Nevi'im, voilà, et toujours en bas, strictement interdite à la vente, voilà, et ensuite, après les Nevi'im, nous allons voir plus loin les Ketuvim, après les Nevi'im, nous avons les Ketuvim, donc on va essayer de retrouver les Ketuvim, et voilà, donc nous avons le Tanakh toujours, les Ketuvim, donc vous avez vu, il y a la Torah, il y a les Nevi'im, Torah, Nevi'im, les prophètes, Ketuvim, les écrits, donc voilà, les trois parties, n'est-ce pas, composantes de la, du Tanakh, pardon, donc les trois parties composantes du Tanakh, donc le Tanakh, vous avez le T, c'est la Torah, le Na, c'est les Nevi'im, le KH, c'est les Ketuvim, voilà, donc le Tanakh, au lieu d'appeler cela Ancien Testament, comme c'est le cas dans beaucoup de Bibles, alors que ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Tanakh, donc vous avez la Torah, qui contient l'Ancienne Alliance, vous avez les Nevi'im et les Ketuvim, voilà, et ensuite, vous avez, n'est-ce pas, à la fin de deux chroniques, début Matthieu, vous avez une autre division, donc les quatre évangiles qu'on a, n'est-ce pas, par défaut, on a injustement appelé, qu'on a appelé, injustement, Nouveau Testament, alors que ce n'est pas le cas, c'est les quatre évangiles, parce que la période, n'est-ce pas, qui couvre les événements qui ont eu lieu dans ces quatre évangiles, concerne la loi de Moïse, donc Yeshua était né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a exercé son service sous la loi de Moïse, et il est mort sur la croix pour accomplir justement cette loi, cette loi cérémonielle, et voilà, donc voilà pourquoi on a voulu vraiment, mes amis, éclaircir bien les choses, afin que les enfants de Dieu soient davantage enseignés, éclairés, afin de mieux comprendre le plan parfait du salut, n'est-ce pas, le plan que le Père a depuis l'éternité dans son cœur pour chacun de nous. Ensuite, après les quatre évangiles, vous avez une autre division, et ça se trouve à la fin du livre de Jean et au début du livre des actes des apôtres, donc c'est le testament de Jésus qu'on a malheureusement, comment dire, appelé Nouveau Testament, alors qu'il n'y a pas de Nouveau Testament ni Ancien Testament, c'est Nouvelle Alliance et Ancienne Alliance, et là, c'est le testament de Jésus-Christ, n'est-ce pas, donc c'est à partir des actes des apôtres, car c'est là que l'Église est née, c'est là qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, donc la dispensation ou encore l'âge du Saint-Esprit, l'âge de l'Esprit, voilà. Ensuite, vous avez à la fin du livre d'Apocalypse, vous avez, n'est-ce pas, les aides, donc ce qu'on appelait les aides, ce sont le dictionnaire, la concordance et plein d'autres choses, donc les aides, et tout de suite après, vous avez bien sûr le dictionnaire qu'on a encore approfondi, n'est-ce pas, et qu'on a bien approfondi, et après le dictionnaire, vous avez la concordance, voilà, la concordance, Benoît va essayer de zoomer, si c'est possible, je t'en demande trop, merci pour ton soutien, voilà, donc mes amis, vous avez une concordance, ce qui manquait dans la première, comment dire, version de la BJC, donc c'est une concordance qui contient plus de 2500 mots, donc à peu près, et donc voyez, tout ça là, c'est la concordance, c'est énorme, donc vous avez de quoi, mes amis, pour travailler, pour saisir la pensée du Seigneur, tout ça, c'est la concordance, et la concordance, ensuite, vous avez plein d'autres choses que je vais vous montrer, comme ça, vous aurez de l'eau à la bouche, et après la concordance, donc vous avez quelques feuilles de notes, donc pour pouvoir, bien sûr, écrire vos notes personnelles, et ensuite, vous avez les annexes, donc le nom de Dieu, qu'on ne trouvait pas dans le, donc il y a une introduction sur le tétragramme, le nom de Dieu, qu'on n'avait pas dans la première version, donc le nom de Dieu, on explique pourquoi, le choix de ce nom, et ensuite, vous avez l'histoire de la Bible, voilà, qui manquait aussi dans la première version, et l'histoire de la Bible, vous voyez, c'est là, l'histoire de la Bible, et ensuite, donc il y a des explications, vous avez, comment dire, les différentes traductions de la Bible, donc là, on a encore bien ajusté les choses, bien approfondi, et ensuite, vous avez à côté, les conciles et les pères de l'Église, voilà, donc on a approfondi, n'est-ce pas, les informations relatives à l'histoire, et à l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église, et afin que vous ayez vraiment une vision globale de l'œuvre, une vision globale du travail que le Seigneur a accompli, depuis la naissance de l'Église jusqu'à nos jours, et donc vous allez découvrir plusieurs pères de l'Église, donc ce qu'on appelle pères de l'Église, ce sont des individus qui, qui étaient d'origine gréco-latine, donc latin et grec, et qui, n'est-ce pas, avaient adhéré au christianisme, et ils ont, pour certains, défendu la doctrine chrétienne, malheureusement, certains ont, en défendant la doctrine, introduit leur propre doctrine, voilà, donc nous avons également les conciles, donc toujours les conciles et les pères de l'Église, nous avons les conciles toujours, vous voyez, c'est bien fourni, et là, ensuite, vous avez les dénominations au travers des siècles, donc ça, vous le connaissez déjà, pour ceux qui ont la BJC, la première version, notamment, et donc, il y a les doctrines, les doctrines toujours, et les diverses doctrines, et toujours les doctrines, tout ça, donc c'est bien fourni, et ensuite, vous avez les doctrines et le tableau des monnaies sous l'ancienne alliance, donc les patriarches et Israël, et il y a les mesures et les longueurs, les mesures et les poids, donc, et vous avez les sept fêtes de Yahweh, ici, et là, vous avez l'alphabet hébraïque et sa signification, ce que vous avez déjà dans, ce qu'on retrouve déjà dans la première version, par contre, le deuxième tableau, le tableau de l'alphabet grec, ne se trouve pas, et donc là, c'est nouveau aussi, et là, vous avez la chronologie de Jésus-Christ, donc ça, pareil, vous l'avez dans la première version, et donc, l'armure du combattant, ça, c'est bon, la statue de Nebuchadnezzar, donc vous l'avez également, la bête d'Apocalypse 13, pareil, là, c'est nouveau aussi, la femme d'Apocalypse 17, la femme, la Babylone, la Babylone la Grande, vous voyez, donc c'est une belle illustration, donc un dessin qui a été fait par, bien sûr, notre frère Johnny, et travaillé aussi en amont par notre frère Yann, donc que je salue, soyez vraiment fortifiés, vous tous qui avez travaillé énormément pour, n'est-ce pas, la révision pour le travail, pour ce travail, donc vous êtes nombreux, donc je ne vais pas citer tous vos noms, en tout cas, soyez tous fortifiés, encouragés, vous voyez, donc l'œuvre avance, le royaume avance, frères et sœurs, que Dieu soit béni, donc je tiens personnellement à bénir le Seigneur, et à bénir aussi toute l'équipe qui a travaillé, donc vous êtes nombreux, et soyez tous fortifiés, encouragés pour votre implication dans l'œuvre du Seigneur, donc je pense à mon frère Philippe de Toulouse, qui a beaucoup travaillé, ainsi que sa future, donc Marine et plein d'autres qui ont bossé, qui ont travaillé, Samuel, tout ça, David, Yann, vous êtes nombreux à travailler, donc soyez tous fortifiés, donc je pense à Mike, je pense à tous les frères et sœurs qui ont bossé, et dans les coulisses, tout ça, dans la prière, vous tous qui êtes chez vous, au loin, et qui avez à cœur ce travail, ce travail, et qui priait pour nous, qui nous soutenait, n'est-ce pas, plusieurs aspects, nous voulons vraiment ce soir vous dire merci, merci à tous les documents, à tous les défenseurs de la Sainte Doctrine, et nous saluons également notre sœur que nous soutenons beaucoup, Adèle, donc malgré les combats, les difficultés, on est dans la joie de savoir que vous êtes tous debout pour le Seigneur, pour son œuvre, l'équipe de Documont sur le plan quotidien, Didasco, Ludovic Rouget, toute l'équipe, donc vous êtes nombreux, soyez tous fortifiés et encouragés pour cette belle, n'est-ce pas, implication, voilà, ce bel exemple de, n'est-ce pas, de fermeté, d'amour et de détermination que vous montrez, donc, dans l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur en toi se souvienne de chacun de vous, et je suis personnellement comblé pour la force que Dieu nous donne au travers de chacun de vous, et que toute la gloire revienne au Seigneur, donc vous êtes nombreux, nombreux, donc si on ne vous cite pas, Dieu par contre sait ce que vous avez pu apporter pour la réalisation de ce travail, donc que le Seigneur soit béni, mes amis, et donc les 10 000 exemplaires seront livrés d'ici le 30, donc nous pensons, nous croyons qu'à la veillée du 30, on pourra éventuellement, comment dire, distribuer quelques exemplaires, quelques exemplaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au loin qui en ont également besoin, et voilà, que Dieu soit béni, mes amis, au nom de Joshua, à tantôt, comme disent les Belges, le 26, nous sommes à Bruxelles, dimanche 26, le 30, nous sommes à la veillée d'action, de grâce, de louange, de remerciement pour donner toute la gloire à notre Père Céleste, notre Dieu, Adonai, et le Renou, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, et le 2 mai, nous sommes à Bonn, oui, frères et soeurs, nous sommes à Bonn, le 2 mai, et donc les choses bougent ici et là, que toute la gloire soit annuelle au Seigneur, frères et soeurs, unissons-nous dans la prière, main dans la main, et que toute la gloire soit annuelle au Seigneur, Yeshua revient, à tantôt, Maranatha, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada